Musique Oh yo Minasan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on est sur l'avant-dernier guide sur les Battle Royale de catégorie Cette fois-ci on va le faire avec la team Transformation Fortifiante Même si je ne suis pas en double bout multiforme J'ai décidé cette fois-ci de partir en double Guan LR Agilité La première fois que je l'avais réussi c'était exactement avec cette même équipe J'aurais pu en vrai vous laisser juste la rediffusion du stream Mais j'ai préféré jouer beau jeu et essayer de le faire en même temps en commentariat en direct Je ne sais pas du tout si ça va passer ou pas Sauter ma bonne chance au niveau des rotations ça me semble bien compliqué Je vais au fur et à mesure de la run de toute façon essayer de vous guider un maximum comme d'habitude On va déjà commencer par parler du team building Mais d'abord je pars en spé avec mes personnages et on voit pour la suite Déjà ici j'ai obligatoirement besoin d'utiliser un item réducteur de dégâts Parce que sinon je vais archi pas survivre c'est sûr et certain Et donc là maintenant on va pouvoir se focus sur le team building Donc comme vous avez pu le constater je ne suis pas parti en double bout MF Je le trouve vraiment compliqué J'ai déjà testé plusieurs runs avec le double bout multiforme De une vous allez galérer à trouver l'ami leader Et en plus de deux c'est pas forcément le leader catégorie le plus incroyable dans ce mode de jeu J'ai largement préféré partir avec le double Guan LR Agilité La team Kamehameha dans ce battle road elle s'en sort bien mieux De toute façon vous allez le constater Il y a pas mal de personnages agilité dans l'équipe Il y en a un total de trois l'ami leader le leader et le Goku MF Sachant qu'à la dernière phase vous affrontez un seul ennemi Et il est de type puissance c'est le Guan Ultimate Donc vraiment essayez d'adapter votre team building Pour essayer d'avoir un maximum de personnages de type agilité Après trois je pense que c'est bien suffisant Puisque en deuxième phase je sais plus vraiment qui est-ce qu'on affronte On va d'abord commencer par focus le Krilin Puisqu'ici on va pouvoir faire pas mal de dégâts avec les deux Guan LR Même si malheureusement il y en a un ici qui partira pas en attaque spéciale C'est pas grave de toute façon on est sous réduction de dégâts Et c'est le pire truc qui pouvait m'arriver Oh la run qui commence tellement de manière chiante 164 000 à l'auto-attaque Normalement si je me prends pas de SP je survis Prochain tour la mécanique de transformation avec le sel Je vais maintenant vous parler du team building Oh le critique qui nous met bien Oh là là l'attaque supplémentaire Guan LR l'ami leader il a trois doublons Je vous apprends rien Essayez de prendre un leader ami qui a un maximum de doublons Histoire de pas trop galérer au niveau de la run Il me reste que 54 000 PV Je me prends une SP en fait je suis terminé dans le game Vraiment là le Tenshinan à la fin il me la balance Et je suis fini J'aimerais bien réussir à faire le kill ici sur le Krilin 270 000 c'est pas assez Oh la double SP incroyable Ça ça nous met super bien Du coup deuxième personnage que je vais vous présenter dans cette équipe C'est le Hoob LR Qui possède une mécanique de transformation plutôt intéressante En parlant de transformation Le sel qui se transforme Il va nous remettre full life Il a un petit peu de tankiness Il part facilement à attaque spéciale une fois transformé Le Hoob il possède un doublon C'est une unité gratuite du battlefield mode Et la mécanique Oh ça par contre c'est super intéressant à savoir Oui donc comme je vous disais Petit tips important à savoir C'est que la transformation de Migate Elle proc même si il y a le passif du sel LR En dessous les 30% HP qui nous met full life C'est à dire que d'abord on se transforme avec le Migate Et ensuite il y a la régène qui vient par dessus Et ça franchement c'est un point important à noter Parce que lorsque j'avais fait plus ou moins la même truc Et la double SP encore Oh la run elle se passe super vraiment vraiment bien J'arrête pas de me couper A chaque fois que je commande une run Dès qu'il se passe des trucs trop trop bien Mais là on a quasiment fait le kill Migate qui part en attaque SP Sur le Piccolo Avec l'avantage type encore une fois Il y a moins que je le tue surtout là en vrai Même si le Goku MF Il peut prendre masse dégâts 1,2 millions Mais on l'a tué là non L'esquive qui passe Elle fameuse au trait d'HP Mais s'il y a un critique ici Ça nous met bien 400 000 Oh on l'a tué Nice Nice Et bah écoutez La run elle se passe beaucoup mieux Qu'il y a quelques semaines Parce que la dernière fois que je l'avais fait J'avais utilisé 3 ou même 4 items Pendant cette session là sur le premier boss Et j'étais réellement en sueur Alors que là ça se passe bien mieux Je suis plutôt content On est quasiment full life Alors prochain tour On n'aura pas la transformation avec le Migate Mais en tout cas ici On s'en sort plutôt pas mal Ici le Hoob Qui va débuffer l'attaque ennemi Par contre on prend super cher à l'auto à contre type Aïe 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 Il faut pas que je prenne de SP Sur le Gohan LR Bon ça va ici On tank très bien les auto attaques A partir de là C'est plutôt pas mal On aura peut-être l'acti skill ici avec le Cell Vu qu'on est au 3ème tour A moins qu'il faut attendre le tour prochain Non c'est bel et bien le cas ici J'ai l'acti skill avec le Cell On va sans plus attendre évidemment Sans presser de l'utiliser J'ai pas laissé la voix Je trouve que c'est pas forcément super utile dans un guide Mais en tout cas Ça l'empêche pas d'avoir un flow incroyable L'attaque spéciale de Cell L'acti skill de Cell Elle est beaucoup beaucoup trop belle Est-ce qu'on va avoir droit à un critique en prime ou pas ? Attention Et le critique Oh là 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 Mais en fait il est mort Il est mort dans le game les gars Je vais garder le Gohan LR dans ma rotation Le Migate on le laisse en flotteur Niveau rota j'ai pas forcément de vrais conseils à vous donner Moi j'ai fait une rotation Cell LR avec le Gohan LR en premier lieu Et ensuite la deuxième rotation vous l'avez vu Mais ça dépend des anemis qu'on affronte en face Ça dépend du type également Et le critique encore qui passe Et bah nice Le premier combat qui s'est déroulé sans trop d'encombre Ici je sais plus du tout qui est-ce qu'on affronte By the way la mage elle est enfin disponible sur la globale Avec l'accélération de plateau Pour le compte SHV ça va être moussoubi Type endurance, type agilité Ok 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 moi je pense ici que je vais garder mon Hoob dans ma rota Puisque j'aurai l'avantage sur la séduite D'ailleurs je vais même en profiter pour partir en attaque spéciale ultime sur lui Le leader ami J'essaye de prendre des serres de ki de la couleur Pour régénérer un petit peu les PV Et est-ce que là je joue Bolzi Et je pars du principe que j'ai de quoi tanker Ou est-ce que j'utilise Hebi En vrai là je me tâte Ça me paraît assez compliqué comme situation Parce que je me dis que j'ai beaucoup de PV Et c'est pas forcément le choix le plus intéressant à faire Bon on va jouer Bolzi Il y a moyen que je meurs je vais peut-être fortement le regretter J'espère pas en tout cas Ouah 64k à l'auto Aïe 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 Putain j'espère pas mourir maintenant là En plus la run elle avait tellement bien commencé Un item pour le premier combat c'était vraiment masterclass 67k à l'auto et je me prends une SP Heureusement que je suis sur l'avantage type Mais même je vais prendre trop trop cher là Je pense 100 000 de dégâts Il me reste pas trop de PV Le seul truc bien que je peux espérer Pour ce move là C'est que le sell il se transforme le prochain tour Et qu'il me remette full life C'est le seul moyen en fait que j'ai De pouvoir me mettre bien Attendez je crois que ça va pouvoir être le cas en plus Vu que là je prends pas de SP du C17 MP Vu qu'il attaque pas Et la double SP ici Si je prends pas des auto attaques à 75 000 plus ou moins Oh c'est nice Je suis pile en dessous les 30% Oh la 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 mais let's go Cette run elle est tellement bien Oh la la mais cette luck pour cette run Elle est insane Oh c'est trop bien là franchement J'ai bien fait de jouer Bolzi Je suis très 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 bien dans la run Ici je vais pas stacker la def avec le Gohan LR Je vais en profiter pour balancer ma SP ultime Sur la C18 avec mon sell LR Et je partirai en SP aussi avec le Goku MF Non le Bou MF pardon Mais par contre là réduction de dégâts Ou même ou même ou même EB Mais après c'est vraiment un EB gâché dans le vent je trouve si je fais ça Le problème c'est que réducteur de dégâts c'est pas forcément utile dans ce cas là Sauf si je me prends une SP ici ou une SP à contre type Là il y a fortement moyen que je crève J'aurais peut-être dû partir en double réducteur de dégâts Ici c'est un petit peu my bad parce que je suis bloqué Là je vais utiliser une EB Mais qui me sert à rien Elle va pas régénérer mes PV Mais j'aurai une petite régénération Alors c'est peut-être pas le choix le plus opti en vrai Mais là comme vous pouvez le constater Au niveau du Dohkan mode Moi je vous conseille vraiment d'essayer de l'utiliser Le plus rapidement sur le deuxième combat J'ai bien fait d'utiliser un item Vraiment là je suis fier de moi Heureusement que la réduction elle nous a mis bien Prochain tour normalement j'utiliserai un Franky Histoire d'avoir 50% de def en plus Et aussi une régénération de mes PV Oh là 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 Il a vraiment mis 2 millions là 2 millions 3 en critiques C'est LLR qui rigole pas du tout du tout Et peut-être la boule mystique Qui va nous mettre un crit Et qui va terminer la C8 Ca serait MVP S'il arrive à faire ça le bout MF Ca serait incroyable Mais c'est pas le cas Ca aurait été trop beau pour être vrai Evidemment Le C17 Qui a toujours pas balancé son attaque spéciale Alors ça par contre ça fait très très peur Je pense vraiment ici qu'on va le prendre dans pas longtemps Et on va le prendre ce tour là C'est sûr et certain on va se le manger dans la gueule Donc quitte à se le manger dans la gueule Autant être prévoyant Ici je pourrais partir en attaque spéciale ou pas Non je pars pas en SP avec le Migate Après c'est pas très important Je vous l'ai dit ici Je peux utiliser un C8 Après il me restera quand même 4 items pour la fin 4 items voire même 5 si j'ai de la chance En dernier lieu on affrontera le Gwan Ultimate Qui est tout seul Et ça c'est très très bien dans ce genre de situation Puisque vu qu'il y a qu'un seul ennemi On va pouvoir le débuffer à l'infini On va pouvoir stacker notre défense dessus Faut juste avoir de la luck et pas se prendre d'attaque spéciale Si je me prends des attaques spéciales Je suis vraiment dans la merde Oub s'il te plaît termine la C8 qu'on en parle plus là Voilà c'est ça le petit critique 621k Et là il nous reste plus que le C17 C'est un petit peu dommage en vrai que j'ai le Dokkan mode aussi rapidement Mais sur le premier combat en vrai La run elle dure assez longtemps Donc le mieux c'est de prendre un maximum de serre de ki de notre couleur Et éventuellement réussir à proquer deux Dokkan mode dans la run Mais franchement ça je suis pas sûr que ça puisse être faisable Mais on a une bonne rotation là On a 132k de défense 187k avec le CLLR intelligence On a son active skill Vu que j'ai un doublon dessus Il y a moyen de mettre un critique très énervé Même à contre type Si ça passe c'est Musoubi Si ça passe pas Et ben c'est pas grave Ça grattera toujours un petit peu des PV par-ci par-là Allez hop la belle animation La planète qui explose Et peut-être un crit Non pas de crit Pas de debuff Rien du tout Par contre il y a moyen peut-être que je parte en SP ultime Même pas même pas de SP ultime Et ben écoutez c'est pas grave Je vais garder le plateau full bleu Pour le Gohan LR AmiLeader Qui partir en Dokkan mode plus tard Et qui nous mettra très très bien Et là je me prends une SP C'est pas grave De se prendre une attaque spéciale ici Je sais qu'on va plus ou moins Pas mal tanker Bon pas mal tanker C'est un grand mot J'ai quand même pris 230 000 Mais avec tout l'HP qui me restait Je pouvais me le permettre Sachant que le prochain tour On va régénérer nos PV gratuitement Grâce au Dokkan mode Que je ne louperai pas Sinon single Ici un critique peut-être Avec le tir parfait Vu qu'il va balayer le C17 MIP Ça serait bien Non juste un petit debuff de def Un critique à l'auto Ça on s'en bat totalement les steaks Et attention Oh nice Alors ça c'est une très très bonne nouvelle La transformation avec le Boukolo Je trouve que vraiment Pour le Boum Multiforme C'est la transformation la plus intéressante qu'on ait Et la transpo avec aussi le Hoob Bah nice Tous les Madin ici Qui se transforment un à un Et regardez moi ce Flo avec le Hoob Franchement franchement Et regardez la régen qu'on a eu Je suis quasiment full life wesh Oh là 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 Mais c'est nickel Hoob LR ici va partir en SP Hyper facilement Que 3 serres de qui à récupérer Non là franchement On est sur une run J'ai pas besoin d'utiliser d'items On va régénérer full nos PV On part en spell team Avec les 2 LR dans la rotation Le Boukolo ici Qui va nous mettre très très bien Par tour il a me semble Une base de régénération en plus Même si c'est qu'un tour sur 3 C'est toujours ça de prix Si j'arrive pas à le tuer rapidement Et combien de dégâts est-ce qu'on va mettre ? On a quand même 2,6 millions de valeur d'attaque Pour l'instant Avec la mille leader Qui a 3 doublons Si le critique y passe maintenant C'est Masterclass Le C17 MVP Je suis désolé de t'infliger ça gros Mais tu te fais vraiment défoncer Oh là là 2 millions Oubelair Regardez son attaque spéciale Elle est trop belle J'avais sorti son showcase à l'époque Mais tous les rayons et tout C'est trop 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 beau en vrai 1,2 millions avec le debuff de défense Non le debuff d'attaque pardon 1,2 millions le Oubelair Pour une unité gratuite Ça va il s'en sort plutôt bien Ici on a pris 200 000 en SP On va tout régénérer tour prochain Boukolo ici qui tape Et qui est enfin utile dans le combat Avec son Makanko Sapo L'avantage type Peut-être pas de crit C'est pas grave Normalement ce tour là On est censé pouvoir le buter Alors ici j'ai vraiment Vraiment envie de faire ça Je pense que je vais jouer greedy Je peux me prendre une attaque spéciale Mais c'est tellement plus intéressant Ici de le laisser en première rotation Pour le faire partir en SP Que j'ai pas pu m'en empêcher Ici on va aménager le plateau Pour plus tard je pense En prenant des serres de kit De ma couleur Et là il n'y a plus qu'à espérer Un critique du sel Et on peut terminer le combat Juste sur ça en vrai Il y a moyen que ça passe Juste comme ça Rion mortel parfait Transperçu le coeur Pas à Trunks mais à C17 Débuff d'attaque et de défense Encore une fois Il va faire de moins en moins De dégâts le C17 Et normalement je l'ai tué là Non Non pour de vrai Le trait d'HP gros Non mais s'il te plaît Une attaque supp Oh let's go L'attaque supplémentaire les gars Nice Nice C'est tout ce qu'il me fallait L'attaque supplémentaire ici Qui a proc Ça nous met ultra bien dans la run Puisque là en fait Pour vous expliquer la situation Je suis pas en rotation Avec le sel d'abord T1 Donc là Si j'arrive à descendre en dessous Les 30% d'HP C'est vraiment nickel pour moi Et si je pars en SP ultime Avec le Gohan LR C'est encore mieux 3, 6, 7, 8 Une sphère de qui je partais en SP C'est pas grave Donc là ici niveau rotation C'est là où je suis très content D'avoir le Goku multiforme Je vais pas utiliser d'item Alors c'est peut-être gritty De pas le faire Mais je vais quand même Vas-y on va jouer beau jeu Pas besoin d'item Il me reste encore 5 objets de soutien J'espère juste ne pas mourir On se prend l'aspect sur le Gohan C'est nickel pour moi aussi C'est parfait C'est le personnage le plus tanky De ma rotation 114 000 En auto-attaque On annule quasiment tout C'est nickel Et là en fait ce que j'espérais C'est descendre en dessous de le seuil Des 30% HP Pour encore une fois Proquer la mécanique de transfo Avec le Cell Et pouvoir me remettre full life Gratuitement Oh il a beaucoup de PV En face c'est un sac à PV Il a pas mal de dégâts Il tank plutôt pas mal Mais vu qu'il est tout seul Ça va On peut quand même Plus ou moins réussir à le debuff Il y a quand même pas mal de personnages Qui peuvent le faire dans mon équipe Donc ça c'est plutôt cool Niveau rotation J'ai deux persos Où j'aurai à chaque fois la vente à chip Et un tour sur deux Et bah j'aurai le Cell Même s'il peut debuff l'attaque Et le double debuff Mais c'est trop bien bordel Incroyable Double debuff d'appliquer ici Donc normalement on est pas Et voilà On annule les auto-attaques C'est masterclass Le hoob qui fait énormément le taf ici Dans cette situation Et ça nous met plutôt pas mal Pour la run Alors ici je vais utiliser Soit un Phantom Soit j'utilise Zéby Et je pense que je vais plutôt utiliser Un Phantom portier Je vais tanker avec le LR Avec des doublons Plutôt pour le prochain combat Et là ce que je vais faire C'est que je vais pas partir en SP Avec le Cell LR C'est un petit peu dommage Je vais récupérer un petit peu de PV Par contre La SP ultime avec mon Gohan LR Est-ce que je la fais maintenant Ou est-ce que je la garde pour Non c'est pas grave On va partir en SP ultime Avec mon Gohan LR maintenant Et puis j'essaierai d'aménager le plateau Pour le Gohan LR à 1000 leaders Le tour suivant Franchement je suis très chanceux Sur cette run Parce qu'il y a des moments Où je pouvais me prendre Plusieurs attaques spéciales J'aurais pas pu avoir Les bonnes rotations non plus La run elle se passe plutôt bien En plus en commentaire Et en direct Je suis vraiment content là C'est cool parce que C'est vraiment compliqué Habituellement de le passer Encore un debuff d'appliqué La transforme en SAJ 2 Il peut scale sa défense d'ailleurs Tant qu'il est pas en SAJ Blue Le Goku Donc ça ça nous arrange bien également Et là peut-être la SP ultime Si je fais ça Non Y'aura pas de SP ultime Avec le Gohan ici Mais c'est pas grave Là je pourrais utiliser Un réducteur de dégâts Ou Princesse et Bi Il me reste encore 4 items Je suis très 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 bien Dans la run Mais là j'ai pas envie De jouer Bolzi Parce que si je me prends Une SP sur Lumigate Forcément je vais décéder Il va me mettre Beaucoup plus que 300 000 de dégâts Et j'ai pas envie Que ça arrive Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire ça Et là on espère Prendre la SP sur le Gohan LR Let's go Ici les auto-attaques De l'ennemi en face Elles sont annulées Mais un critique Ou une double SP S'il te plaît Régale-nous Vends-nous du rêve Avec ton Masenko Feroz gros 1,3 million On prend la SP ici On tank très très bien Donc en fait j'aurais pu Ne pas utiliser d'items Mais ça Vu que je pouvais pas détecter l'ESP J'étais pas sûr de me la prendre Sur le Gohan Donc autant jouer safe Avec autant d'items Qui me restent C'était sûr en fait Et là double SP Nice Nice Double SP Double buff de défense 846 000 Il est midlife là Migate que je laisse en flotteur Il sert pas à grand chose Il peut pas mettre 2 attaques spéciales Dans le tour en face De toute façon Donc bon on s'en bat les reins Même si je tankerai pas Trop trop les auto-attaques C'est pas grave Bah si on tank très bien Les autos Et bah c'est nickel Je pense que là On est pas vraiment Sur un parcours de santé Je vais pas dire ça Mais la run Elle est moussoubi Ici je pars en SP Avec le Gohan Là je pars en SP ultime Oh là là Cette rotation De malade Et bah c'est pas mal Tout ça ici Je vais utiliser mon Wyss Je veux vraiment jouer SF Quitte à utiliser Tous mes items De toute façon Je suis pas là Pour faire la meilleure des runs En essayant d'utiliser Le moins d'items possible Ou de faire une run En no item Surtout en transeau fortifiante Je doute très fortement Que c'est faisable Hop là Le Kamehameha 1 600 000 Si je le tue pas le tour prochain Je pense que je le tue Dans 2 tours à peu près Le Dohkan mode Il est loin d'être chargé Donc je l'aurai pas De toute façon Ici on se prend une SP Avec l'avantage type Donc autant vous dire Qu'on va très bien tanker En plus la réduction de dégâts Elle est activée Grâce au Wyss Qui réduit de 40% Forcément On prend que dalle Ici encore une fois Le debuff d'attaque Et de défense Qui va être applicable C'est trop bien Franchement Oubelair dans cette run Sous côté de ouf 600 000 Nice Les auto-attaques On tank Oh c'est trop bien Non mais là c'est bon En fait j'ai plus besoin de parler Ici c'est à Trançois Avec le Bouhane Ouais voilà On va avoir des dégâts Mais c'est pas ce qui nous intéressait Le plus c'est pas grave J'ai même plus besoin De commenter le gameplay Je pense que ça se voit directement Que là la run Je vois vraiment pas Comment est-ce que je peux perdre A ce stade là de la game Spe ultime avec le Gohan LR Le Goku SEI 3 Qui part pas en SP Parce qu'il a un Link 7 Absolument dégueulasse Mais ça c'est pas très très grave Le Bouhane qui part en attaque spéciale Je peux jouer de cette manière là Et utiliser un Phantom Portier Sauf que j'ai très envie D'utiliser le Phantom Portier Putain j'avais pas vu Si le Bouhane ici Prenait toutes les autos à la fin J'étais pas sûr de mon coup Donc là je préfère vraiment jouer safe On a 3 100 000 de valeur Maintenant avec le Gohan On va le flinguer 2 millions Attaques supplémentaires Pas d'attaques supplémentaires Le Bouhane Je le joue tellement jamais Ce leader de catégorie en vrai Mais sa spell est belle quand même En Bouhane On pourra pas lui enlever ça Même si j'attends toujours La venue d'un kit Bouhé LR Et ici du coup On est sur la fin du combat Et j'espère qu'on va faire le kill maintenant Parce que si je le tue pas maintenant en vrai Y'a peut-être moyen qu'il me tue Et là je vais pas utiliser un Franky Parce que je suis full high Donc je pense pas que ça serve à quelque chose Combien est-ce que j'ai de défense ? 147 000 147 000 95K Je prends beaucoup d'attaques quand même Sur Lumigate J'espère qu'il va le tuer C'est lui ou moi là De toute façon Soit je meurs ce tour là Où j'ai énormément de luck Et je survis Oh ! Oh ! Bah nice ! C'est bon mesdames et messieurs La run est terminée J'ai réussi Le battleur de catégorie En transformation fortifiante En commentaire direct C'est incroyable Et il me restait encore en plus Un item de disponible Il me restait encore un item J'ai même battu mon record de temps Par rapport à la dernière fois Mesdames et messieurs J'espère que ce guide vous aura plu Même si c'était pas forcément un guide J'ai plus commenté le gameplay En tout cas comme d'hab Merci d'avoir visionné cette vidéo Et je vous souhaite à tous Une agréable journée Une agréable soirée Portez-vous bien Ciao ciao !